Même si à suivre les observateurs du club, on pense cela, mais les joueurs eux sont plutôt concentrés sur ce match-là. Et à voir la concentration des hommes emmenés par Mario Ledesma, on sent qu'ils ont également l'envie de confirmer la belle performance face à Oyonna. Et d'ailleurs ce sont eux les premiers à attaquer dans ce match par l'intermédiaire de l'inévitable Naguza, qui vient déchirer la défense de Bayonne après seulement 6 minutes. Et cet essai qui sera validé par M. Berdos à la vidéo, et pourtant on a l'impression peut-être que Naguza relâche le ballon avant d'aplatir. Néanmoins ça fait 7 à 0 pour Montpellier. Il est satisfait Fabien Galtier, mais attention parce que Naguza du coup prend confiance, tente des choses. Et si Montpellier attaque, Bayonne contre-attaque par l'intermédiaire de Scott Spidding qui récupère ce ballon, qui lui aussi transperce la défense de Montpellier. Le relais de rouette derrière avec Ugal pour O'Connor, ça ne passera pas à l'extérieur. La croisée avec Jorokosoko, il y a du chemin encore à faire, mais Jorokosoko peut aller aplatir lui aussi son 8e essai cette saison. Et la réplique donc débaillonnait quelques minutes seulement après, avec au départ la gourmandise, peut-être de Naguza. Et puis surtout, le joli travail d'O'Connor, la croisée avec Jorokosoko. Et Jorokosoko, la feinte de Shistera pour aller planter la défense de Montpellier et ramener les deux équipes à 7 partout. C'est un match fou fou fou, tout le monde attaque, tout le monde tente des choses, à nouveau les Montpellierains à nouveau à quelques mètres seulement de la ligne de but de Bayonne. La sortie de Pellissier, Bias avec Toulouse qui lui aussi va traverser la défense adverse et aplatir ce nouvel essai qui sera encore une fois accordé à la vidéo. A cause de cette passe entre Bias et Toulouse, difficile sous cet angle-là de savoir s'il est en avant. En tout cas, l'essai est validé et voici Montpellier qui reprend la main 14 à 7. Christophe Delo est un petit peu déçu. Pendant ce temps, Naguza, lui, dès qu'il a 5 minutes, il profite pour s'installer tranquillement sur ce terrain assis en tailleur. Allez, Bayonne continue de tenter des choses avec Rouet qui récupère ce ballon sur cette touche. Qui peut aller servir ? Ugald, c'est la jeune classe de Bayonne qui vient marquer à nouveau cet essai qui permet au Bayonne de revenir à hauteur. Et c'est un bel essai en première main avec peut-être au départ, oui, un lancé pas très droit, en tout cas validé par M. Berdos. Et derrière, le beau travail de Rouet qui est appelé par O'Connor mais qui préfère servir Ugald. Bien vu parce qu'O'Connor a été repris par la défense de Montpellier. Et voici Bayonne qui prend les commandes 17 à 14 et voilà qui n'a pas l'air de plaire à Mario Ledesma. Quelques instants avant la fin de la première période. Pénalité pour les Montpellierains qui préfèrent jouer à la main avec ce ballon à quelques mètres seulement de l'embute. La sortie de Pélissier, vous avez peut-être vu Naguza lever la main tout en bas de l'écran. Bien vu, Naguza récupère le ballon et va aplatir juste après la sirène. Le doublé pour Naguza et voici Montpellier qui reprend les commandes. L'essai a été bien valable. 19 à 17, ça valait bien les félicitations du capitaine blessé. Fulgence Ouedraogo. Souvent, les équipes ont du mal à enchaîner en seconde période ici à Montpellier. Et c'est le cas également de Bayonne qui subit et qui laisse petit à petit les avants de Montpellier. Mettre la main sur le ballon et s'installer dans l'autre moitié de terrain. Et là, cette fois-ci, Naguza préfère redonner le ballon plutôt que d'y aller seul. Il donne à Gorgodze, aidé par Cheli Wachou qui va aller jusque de l'autre côté de la ligne. Et sous les yeux de M. Berdos, aplatir cet essai qui permet au Montpellierain de reprendre largement les commandes. et de mener 26 à 17. L'erreur des Bayonne qui auraient pu faire tomber Gorgodze, qui ont plutôt essayé de lui arracher le ballon. Surtout que Montpellier domine maintenant. Devant, il y a de nombreuses mêlées qui sont sanctionnées côté Bayonne à l'image de celle-ci. Et du coup, les Montpellierains à chaque fois reprennent la mêlée. Au fur et à mesure, cela commence à agacer M. Berdos. Vous avez vu le bras levé de M. Berdos, le ballon dans les pieds de Toulouse. Une nouvelle faute de Bayonne. Et c'est l'essai de pénalité à la 64e minute de jeu qui permet au Montpellierain d'avoir le bonus offensif. Et quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas. Même pour les Bayonne, l'une de leurs rares incursions dans la moitié de terrain adverse. Ballon non contrôlé, poussé du pied par Bérard qui peut le récupérer avec un joli geste. Personne à gauche, personne à droite. Alors il va prendre le temps de lever la tête. Regardez. Et Berson est rentré quelques minutes auparavant. Il va pouvoir allonger sa passe pour Naguza. Plus personne pour l'arrêter. C'est le triplé de l'Elié Fidgin qui permet à son équipe de mener 36 à 20. Alors que l'on vient de dépasser l'heure de jeu avec peut-être un an avant de passe. Regardez, il est à 2 mètres de la ligne des 22 et personne. Et au moment où il récupère le ballon, Naguza, il est bien à 5 mètres. Il semblait bien qu'il y ait en avant. En tout cas, c'en est terminé. Désespoir de Bayonne. Il n'y aura pas de bonus défensif quoi qu'il advienne. Même si les Bayonnais vont marquer quand même un dernier essai juste après la sirène par l'intermédiaire de Fa'a Ossou. Au moment où François Trainduc avait pris carton jaune. 43 à 27. La victoire de Montpellier. Donc le bonus offensif a été récupéré. Ça valait bien un câlin. Un bonus offensif récupéré grâce au triplé de Naguza.